On a beaucoup de transitions à la fois à assurer. C'est utile d'investir pour avoir une alimentation plus respectueuse de l'environnement et de la santé. Je suis Marion Guillou et nous sommes ici à l'Académie d'agriculture de France, dont je suis cette année vice-présidente. Et je suis membre du Haut Conseil pour le climat. En 2030, j'espère qu'encore, on va continuer à manger des bons légumes, de la bonne viande, des fruits et du fromage. Oui, quand même, 2030, c'est quand même pas bien loin. En 2030, on va manger des produits qui seront locaux. Peut-être un peu plus de légumes, plutôt des légumes bio. Pour moi, on va continuer à manger de la viande. Mais de meilleure qualité, je pense. Peut-être qu'on mangera des insectes, peut-être. En vrai, on mange des escargots, donc pourquoi pas manger des chemilles et des... Non, je sais pas, en vrai, des mouches. Ça se fait déjà dans d'autres pays, donc en France, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a tendance à être pas trop équilibrés. On dit qu'on mange trop de viande, mais sans doute trop de plats transformés. Il faut revenir vers des produits un peu plus bruts, plus naturels, avec moins de sel, moins de sucre. On mangera sûrement plus local, plus court, plus bio, au maximum. En tout cas, j'espère. C'est amusant de voir que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent que sera l'alimentation de 2030, mais finalement ce qu'ils souhaiteraient. Parce que selon toute vraisemblance, en 2030, on fera pas beaucoup plus de cuisine qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins. Donc on mangera encore beaucoup d'aliments transformés, peut-être un peu plus. Vraisemblablement une modération de l'alimentation des produits d'origine animale. Donc moins de viande rouge, moins de lait. Les insectes, effectivement, c'est une protéine qui est beaucoup moins utilisatrice de matières premières pour être produites. Donc c'est une protéine qui peut être plus intéressante vis-à-vis de l'équilibre global de production de l'alimentation. Mais mon pari, c'est que ces protéines seront plutôt proposées dans l'alimentation des animaux ou, vous voyez, dans des produits intermédiaires. J'espère qu'ils vont changer les pratiques des transformations agroalimentaires. J'espère que la consommation des produits animaux va être modérée et qu'on va avoir des régimes moins sucrés. C'est ce que disaient certaines personnes que vous interviewez au salon. Moins sucrés, moins grasses, moins salés. Donc j'espère que l'alimentation sera durable pour la planète et favorable à la santé. À mon avis, on sera sur des fermes qui resteront des fermes familiales. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas trop trop grande, parce que moi je suis contre les gros élevages. Ça sera tout par robot. Je crois qu'elle sera beaucoup plus technologique que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il va y avoir pas mal de data et de données sur l'utilisation des sols, l'hygrométrie, des choses comme ça. C'est le robot qui donne à manger, c'est le robot qui traite, c'est beaucoup le robot qui fait. L'agriculteur gérate depuis son bureau. Même écologiquement, moins de pesticides, moins de produits chimiques. Je pense que 2030 sera plus écologique que la 2023. Je pense que l'alimentation des animaux en ferme, ça sera plus du bio. Pourquoi ? Ce sera plus écologique. On va travailler pour moins de pesticides, on va faire attention à l'eau. Peut-être qu'il va falloir diversifier les élevages, faire des élevages de verre et tout ça, et qu'on donne aux animaux. Faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération d'agriculteurs qui puissent aussi se former à tout ce qui est enjeux numériques, transition environnementale et adapter au monde de demain, donc à ces nouveaux enjeux. Ils ont vu assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration à ce que la technologie vienne aider les agricultrices et les agriculteurs, notamment dans les tâches un peu répétitives, un peu pénibles. On cite l'aide à l'alimentation des animaux. Et puis, ils citent également cette aspiration de tous à manger des produits plus écologiques, donc ce qui aura des conséquences sur la manière de produire par la ferme. Ça ne veut pas dire que la ferme ne sera pas moderne. Elle utilisera beaucoup plus de capteurs pour être plus précis dans l'apport d'engrais, plus de systèmes météo pour savoir quand et quand ne pas appliquer telle ou telle solution de traitement pour les plantes. Donc des choses beaucoup plus précises qui permettent d'économiser les ressources. Une des personnes parle de ressources en eau, oui. On économisera dans certaines parties de la France l'eau comme un bien très précieux, donc il faudra beaucoup mieux gérer l'apport de l'eau au bon moment et au bon endroit. Pour faire mieux dans le domaine agricole et alimentaire, on a besoin d'être plus économe en beaucoup de choses. On a besoin de maintenir des sols vivants, on a besoin d'être plus économe en engrais minéraux appliqués, on a besoin d'être plus modéré dans l'application des produits phytosanitaires. Ça suppose de la précision, ça suppose des capteurs pour savoir ce dont il y a réellement besoin et mettre juste la dose au bon moment. Ça suppose un suivi numérique et donc ça suppose des transitions à la fois technologiques, de numériques, de mesures de capteurs et de suivi, et des transitions écologiques pour respecter plus l'eau, le climat et les ressources naturelles. Alors là, je ne sais pas, non, pas du tout. Ah, la souveraineté alimentaire, ah non, je ne peux pas trop vous définir. La souveraineté alimentaire, non, je ne sais pas du tout c'est quoi. Je pense que c'est le libre choix de manger ce qu'on veut et d'avoir le choix d'être soit végétarien, flexitarien, ne pas manger de viande, manger de la viande. Pour moi, la souveraineté alimentaire, je dirais qu'il faudrait que tout le monde ait accès à l'alimentation. Alors la souveraineté alimentaire, c'est produire ce que l'on mange et c'est ne pas être dépendant. Ne pas être dépendant d'autres pays ou d'autres pouvoirs pour s'alimenter et alimenter son pays. Alors pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est que la ferme France ou du moins la ferme Europe soit capable de produire l'alimentation pour sa population. Le dernier orateur définit parfaitement, c'est vraisemblablement à l'échelle de l'Europe qu'il faut qu'on pense notre souveraineté alimentaire, mais c'est la capacité à produire ce dont a besoin la population, c'est-à-dire ne pas être dépendant sur des éléments essentiels de l'alimentation, de pays lointains ou qui ne soient pas liés et donc qui puissent fermer le robinet. Jusqu'il y a quelques années, on parlait de sécurité alimentaire. Le mot souveraineté alimentaire est arrivé avec la guerre en Ukraine, enfin avec Covid déjà, la première crise va-t-on manquer ? À un moment donné, il y avait des tensions sur la fourniture de farine, d'œufs et de lait et puis ça s'est résolu. On s'est rendu compte, on n'avait pas eu de problème majeur pour passer du point de vue de l'alimentation cette crise du Covid et on s'est rendu compte que c'était parce qu'on avait en France des fermes et des entreprises agroalimentaires un peu partout sur le territoire qui avaient su tenir le coup. Deuxième élément, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là encore, tension sur la fourniture de céréales, tension sur la fourniture des engrais et question, pourrions-nous, si les canaux d'échange étaient bloqués, pourrions-nous survivre, pourrions-nous nourrir la population européenne ? D'où l'importance nouvelle que prend ce terme de souveraineté alimentaire. France 2030, c'est un programme pour aider à ces transitions. On a beaucoup de transitions à la fois à assurer. De fait, ces transitions, c'est pour la planète souvent et si vous ne rémunérez pas les acteurs pour qu'ils produisent un bien public, ce n'est pas très facile. Donc oui, c'est utile d'investir pour avoir des applications plus précises d'engrais auprès de la plante, c'est utile d'investir pour que les industriels économisent de l'énergie, c'est utile d'investir pour avoir une traçabilité, c'est utile d'investir pour avoir une alimentation plus respectueuse de l'environnement et de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada